Pierrot, qu'est-ce que tu fous ? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors ? Répondeur. C'est bien ton frère, ça. Parce que c'est pas ton frère, peut-être ? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mari sans mon frère. C'est pas comme si je me marie tous les jours. En même temps, c'est la troisième fois. Arrête. Il est 14h. Arrête, j'ai une calé galère. Franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Ça s'en va ? Ça va. Ça va. Je veux plus jamais que tu lui parles. T'imagines, toi ? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oubliez le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Oh là, non, non, tu t'emballes. Je n'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai des têtes d'enterre-moi. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit. Non mais ça va, ils sont morts, ça change rien. Lala m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui ? Avec sa mère. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi, maintenant ? Au prix où vous me jettez, j'ai droit à quelques assuils, ça, connard. Pardon ? Je signe où, fils de pute ? Mouftilo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je ne suis pas qu'un opticien ! Je suis ton grand frère, merde ! Ça joue tout le temps, grand frère, avec toi. C'est comme, en fait, t'es une vraie maman pour eux. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard ? La famille va s'agrandir. Génial ! Y'a bon, mais qui ? Bah, tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes.